de l'économie administrée vers l'économie de marché. Nous ne sommes ni dans l'un ou dans l'autre. Nous sommes dans ce qu'on appellerait la trappe de transition permanente. Alors il est connu que la trappe de transition permanente vers la trappe de misère permanente. Donc il est nécessaire d'achever la transition. Ensuite vient la période de consolidation de la transition. C'est pendant cette étape-là que les débats les plus fondamentaux sur le choix de société doivent être établis. Parce que si vous le faites dans l'étape d'indigment et d'achèvement de la transition, le rapport de force n'est pas en faveur du changement. Parce que le rapport de force est celui qui était avant le changement. Il faut construire un nouveau rapport de force, une nouvelle éducation citoyenne, un nouveau citoyen pour pouvoir débattre des questions fondamentales. Ce que j'ai expliqué, j'ai dit, après une analyse de tous les systèmes autoritaristes, etc., on est arrivé à la conclusion que le changement ne vient ni de l'intérieur du système, ni du tout ce qui est sous contrôle du système, y compris les partis politiques, parce qu'une fois qu'ils vous autorisent à créer un parti politique, ils vous mettent un certain nombre de virus. Aujourd'hui, justement, il y a des partis, en particulier Gilles Jadid, quand je l'ai dit, ça faisait 4 ans, 5 ans, j'ai dit, et quand il y a un autre, Lyon, il y a un nouveau parti qui veut aller dans cette direction. Bien sûr, nous sommes très heureux d'accueillir le maximum de partis qui seraient de vrais partis, qui parlent du changement, et qui acceptent de s'exposer à tout ce qui peut arriver du système, parce qu'ils ont le courage de dire non à la situation telle, et oui pour le changement. La plus... Quel changement ? Pardon ? Franchement. Si c'est après 2 heures de débattre sur le changement, vous me dites quel changement, je ne sais plus si c'est moi qui m'exprime mal, ou c'est vous qui ne voulez pas m'écouter. Voilà. On a discuté, on a dit le changement de tous les systèmes de pouvoir. C'est ok ? La carte de perte... Effectivement, il y a la perte de confiance, et c'est tout à fait normal, naturel, et c'est ça le travail. Au jour d'aujourd'hui, pour parler directement des élections, toutes les élections qui ont lieu depuis toujours, le taux de participation effectif n'a jamais dépassé 15%. Donc ce que nous voulons faire, c'est de parier sur justement la mobilisation de la jeunesse, qui constitue l'essentiel des potentiels de votants, pour qu'elles, d'abord, s'inscrivent sur les listes électorales, deuxièmement, qu'elles participent au prochain vote, pour faire en sorte que ce vote soit à un taux beaucoup plus élevé. Et nous considérons que les 15% sont acquis pour le système, laissant-les de côté. Nous voulons avoir 50%, ce qui nous donnait 35% pour nous. Ça, c'est le premier lien. Deuxièmement, je l'ai déclaré déjà, si un certain nombre de personnalités, pas moi seulement, mais il commence à y avoir d'autres personnalités. L'humran déjà a aussi Soufiane Jilali, c'est Meshati, c'est Mohamed Meshati. Si un certain nombre de personnalités commencent à parler du changement et à s'engager au Parlement, ça rendra, un, difficile, plus tard, la falsification des résultats des élections. Et donc, c'est sur ça que nous parions. Vous savez bien qu'il a été ramené par le système en exercice qui est un décloir. Ça, c'est clair, net et précis. Et on en a pour preuve, simplement, qu'il y avait 7 candidats qui avaient toutes les conditions pour passer au vote et qui, à la dernière minute, s'ils se sont retenus. Je pense qu'à ce moment-là, il aurait fallu arrêter le processus électoral jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux candidats et n'ont pas laissé candidats uniques. Donc, non seulement, il a été ramené, mais il a été candidat unique. Ce qui fait que tout le travail qui a été fait depuis le début des réformes durant la décennie 90 a été cassé en avril 99 parce qu'on a arrêté le processus. J'espère qu'avec le courage et le travail, vous allez quand même revenir à votre... Vous allez ne pas penser à vous déchoir de votre nationalité. Nous, nous travaillons pour que lorsque l'Algérien aura un passeport valide dans tous les pays du monde, il préfère rester chez lui avant de partir à l'étranger. Merci. L'OMC, bien sûr, quand l'OMC a été fondée, c'était le GATT, c'était des... Sur le commerce international, on peut être à s'est transformer en organisation mondiale du commerce. On a eu pendant des années et des années la possibilité d'y adhérer tout à fait naturellement sur simple déclaration, j'allais dire. Or, le système politique étant fermé, l'économie sous contrôle, les entreprises publiques, il y en a bouclé, il n'était pas possible d'ouvrir l'économie et donc le pays ne s'est pas engagé dans l'OMC. Aujourd'hui, la situation est telle que nous n'avons ni base industrielle, ni base technologique, ni capacité de production, ni possibilité de nous défendre. L'OMC, c'est devenu maintenant un cadre dans lequel il y aura ses accords bilatéraux pour que la manne du pétrole...